allez c'est parti on va se régaler cet énorme plateau waouh vous êtes prêts oh des petits narnes au corbon bleu des ongles tenders ouais et les frites à veille bon bah c'est super c'est réconfortant c'était bien la peine de faire du sport hein pour faire de la sorte mais le plateau est incroyable oh mon dieu avoir une amie connasse qui a des ongles longs c'est super pour les chatouilles dans le bras fais voir pour voir tu veux que je te graisse ouais ah ouais non là c'est des couteaux suisses mais non ça ah oui là c'est agréable putain c'est dingue tu vois je peux même te faire les cheveux et tu arrives donc avec ça à à travailler à faire le ménage à ramasser des pièces de monnaie non ah voilà à ouvrir des canettes de coca non plus à te torcher au cours c'est pas possible et pour t'essuyer ça se passe bien ah d'accord ma grande c'est le seul point positif de ces horreurs c'est que c'est agréable oh my god j'adore t'as connu ? non je crois que je l'ai jamais vu je te pèse tout le dos oh j'adore non mais l'intelligence artificielle là par contre ça devient mais vraiment n'importe quoi il y en a sur snap là apparemment j'ai voulu essayer regardez les tronches que ça m'a sorti s'il vous plaît ah bah moi je peux plus c'est parti pour de nouvelles aventures aujourd'hui avenue montaigne oui avenue montaigne il y a des arguments on va chez le coiffeur oui pour le nouvel an on va faire une belle coup pour le nouvel an et après bah on va à une activité mais que tu sais pas encore surprise t'as tu t'es donné un oui pour ce séjour et demain encore il y a des surprises toi t'as organisé plein de trucs bah oui j'ai fait ça bien franchement rien à dire ma copine marina de Thaïlande gogo avenue montaigne gogo danseuse fan de tectonique et c'est parti on est tous les deux chez le coiffeur j'adore le salon il est hyper bon regardez les puces ma chaise m'attend on dirait un trou alors ça est-ce que la dame qui me fait le shampoing va me dire la température est trop chaude bah oui vous venez de bébouillanter connasse tu sais c'est souvent ça quand tu vas chez le coiffeur je n'ose rien dire mais bon comment est la température gelée bouillante est-ce que là ça va être bon attendez je vais vous dire ça va toi ou pas ça va ça masse la température te convient oui parfait oui 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 ça va là a priori on m'a pas ébouillanté le crâne alors là c'est très bizarre j'ai un vibro sur le crâne c'est hilarant j'adore c'est hyper agréable tu l'as toi aussi bah non je suis là toi qu'est-ce que tu fais je me fais shampooiner rendra quand ma belle c'est dingue ça a fait vibrer toute la main et tout le crâne c'est un bonheur ce truc c'est parti bon bah je vais être tout beau pour le nouvel an moi alors là franchement on est bien reçu ici regardez les puces petit verre petit gâteau bah dis donc ça c'est chicot ça et voilà les puces tout beau tout propre tout gents prêt pour le nouvel an putain mais il y a un gars de quartier là regardez il a sorti les TN c'est tu fais peur tu m'as pris ton mec c'est devenu un 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 avec ses TN avec ses TN regardez le très grande et ses petites papattes comme ça sur son siège très araignée d'eau alors il est content le furet de sa coiffure c'est pour aller où oh putain mais les meufs vous c'est quelque chose les brushing je comprends pas pourquoi vous aimez autant ça rend les cheveux c'est ça très lisse très dur enfin très tu vas faire un show gogo ça gogo macumba macumba en action elle est morte de rire parce que genre je parle en x2 ce qu'ils me disent mais t'écoutes tous tes audios en x2 sur whatsapp mais c'est la base les audios en x2 t'écoutes pas tes audios en x2 non je comprends rien si moi j'arrive à comprendre j'ai les infos et tout et des fois oui des fois des fois je fais des blagues à mes amis et en fait je parle comme ça hyper vite j'envoie des audios puis ils ont l'impression qu'ils écoutent ça en x2 puis en fait ils mettent en x2 puis du coup c'est en x4 parce que je parle hyper rapidement comme ça tu vois par exemple je leur dis je suis chez une amie on fait plein d'activités on va aller à plein d'endroits on va aller au restaurant ce soir on va faire plein de trucs demain après je pars au nouvel an je vais aller ensuite je prends un train je fais une liaison à Genève après je prends un autre train je vais ensuite et tu sais du coup ils ont l'impression que je parle en x2 et donc du coup ils mettent en x2 et puis du coup ça fait en x4 donc du coup ils mettent en x2 puis ils disent viens vite il y a un problème dans mon portable il y a un bug et en fait c'était juste en x1 parce que je parle très vite on vit dans un monde je crois que même nous pour gagner du temps on va finir par parler en x2 alors c'est parti je vais essayer de parler de cette façon le plus rapidement possible c'est dur hein faut se concentrer donc apparemment la suite c'est qu'on va aller faire une activité un truc hyper surprise puis après on va aller dans un restaurant puis apparemment il y a un côté restaurant puis il y a un côté boîte de nuit puis on va s'éclater on va s'amuser il y a des amis qui nous rejoignent et puis voilà après on va voir moi j'ai dit que je voulais pas boire trop d'alcool je voulais vraiment me reposer pas sortir trop parce qu'après comme il y a le nouvel an après je profite pas de mes soirées et tout au nouvel an après je suis crevé j'arrive je suis claqué donc du coup là voilà on va y aller tranquille on va manger on va rentrer on va aller dormir puis on se repose Non mais elle elle pleure de rire allez parle en fois de toi aussi pour voir si ça marche essaye de parler très très vite comme ça explique-nous un petit peu le problème de la journée en parlant très vite alors c'est pour m'achever oui c'est trop drôle elle est dame elle est femelle elle boit de l'actimel alors suite de la journée je suis sûr qu'on va faire un parcours aventure un peu tyrolienne et tout ah je suis trop doué c'est un endroit de ouf il paraît non je connais pas on va voir bon bah c'est cool on a plein d'activités bon bah super on repart avec un petit cadeau regarde merci c'est quoi c'est pour vous masser le crâne ah oui c'est ce que j'ai eu tout à l'heure ouais c'est trop bien funaise toi aussi t'as ça mais génial trop cool bah merci beaucoup c'est adorable c'est Noël tous les jours ah ouais c'était vraiment c'est Babyliss qui fait ce truc c'est hyper bien c'est un truc tu m'as la main ça masse le crâne oh ça détend à mort j'adore on vient d'arriver à la cohesio c'était ça la surprise on a retrouvé plein de gens gratis bon vous êtes prêtes faut faire des équipes je vais découvrir c'est connu ça ici oui 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 ah je connais pas du tout cohesio apparemment c'est un grand parcours d'aventure et tout bon bah super alors quel nom d'équipe vous voulez pour la mission aujourd'hui les puces d'anus pardon les puces d'anus les puces d'anus ok super et pour la deuxième équipe les morpions de gland les morpions de gland allez allons-y normalus tout va bien ça vous va comme nom d'équipe on est bien bon bah mettez-moi capitaine des puces d'anus d'accord toi qui es déjà venu explique nous le concept on va faire quoi ici on va te les dire c'est de l'aventure bon vous allez voir c'est vrai bon vous verrez les puces la dernière partie je vais vous faire vivre ça en direct si je te dis juste un truc tu finis dans un toboggan ah d'accord macron j'ai pas mon maillot de bain mais euh bon bah on verra agent jerem je vous en prie qu'est-ce que je dois ah je dois badger wow on adore ça y est Nina non mais Nina lol agent quoi là gratzizi 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 c'est trop beau hein cette équipe ah non mais c'est hilarant ça a l'air ultra bien regardez c'est comme dans Squid Game et tout oh la la ça a l'air canon mais j'adore go to mission les puces d'anus c'est les morpions de gland ah 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 c'est un crevé de rire c'est tellement stylé je sais pas dans quoi on part mais ça a l'air vraiment stylé oh la la les vestiaires on va déposer nos affaires pose ton sac à main de connasse hein qu'on soit pas en train de courir après tes brosses tes peignes et ton maquillage ah ils ont tous des pays regarde Cambodge Corée du Sud Indonésie moi vous savez quoi je vais aller en Jordanie parce que ah bah non il est fermé parce que j'ai adoré la Jordanie Maldives c'est stylé non mais tu sais que pour retenir c'est bien par rapport à un numéro moi je prends le casier France parce que bah contrairement à tous ces influenceurs qui s'en vont et qui crachent sur la France moi je l'aime mon pays ah non par contre les fautes d'orthographe là je suis pas d'accord il n'y a pas de S à récupérer ta photo c'est de l'impératif oh qu'est-ce que c'est que ça en aussi gros vous me corrigez cette faute là ici c'est pas possible ça c'est parti les équipes on se croirait dans Fort Boyard j'adore oh la 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 oh la la ça a l'air ultra stylé ça a l'air d'être un truc de dingue j'adore 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 oh mais c'est excellent il me manque moi j'adore le concept attendez et voilà team complète les plus d'années mais qu'est-ce que c'est que ça oh la la mais je suis nul moi ah il faut que je retrouve un symbol avec un d'accord euh d'accord et on part là bas c'est ça oh la la oh la la mais en plus c'est chronométré oh my god mais c'est génial j'adore donc là il faut trouver il faut trouver les signes qu'on a vus c'est excellent regardez les puces j'adore c'est vraiment une vraie aventure on reste en cohésion je les ai déjà perdu elle est là je suis en train de chercher mes logos les puces mais oh la la moi je les trouve pas on voit rien là c'est tellement bien c'est trop stylé regardez il y a plein de trucs et tout partout des grands entrepôts c'est immense incroyable bah moi je trouve pas mes logos oh la la non mais alors tout le monde a trouvé ces trucs sauf moi encore je ne vois rien ça fait 50 fois que je fais le tour et que je trouve pas mes lettres et mes logos c'est un truc de dingue il y a les trucs de tout le monde sauf le mien ça y est je l'ai trouvé il était là-haut putain faut le voir j'en ai trouvé un là-haut et un je sais plus où par là-bas donc j'ai mes deux lettres faut qu'on compose un mot apparemment qu'est-ce que c'est ça là-haut je vois des gens qui marchent regardez c'est quoi ce truc c'est hyper haut qu'est-ce que c'est vous pensez que c'est vrai ou pas ? non je pense pas enfin dans l'hypothèse dans le doute je vais pas je vais pas ouvrir oui moi aussi j'ai mes lettres c'est bon mettez vos lettres mais c'est pas dans l'ordre ça fait pas un mot ouais mais un truc qu'est-ce qu'il se passe ? c'est vrai c'est trop bien c'est vrai c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien c'est tous ensemble ou une personne ? c'est une personne c'est une personne c'est une personne bon faut chercher des trucs à badger partout vite go il y a quelqu'un ? oh ça marche pas le badge là ah bon ? non t'es là ? là j'ai l'impression de sortir d'un intestin c'est physique j'ai hyper chaud aïe il faut badger vite je crois qu'on est plus du tout dans les temps là ça veut pas badger aïe comment ça ça veut pas badger ? mais si ça y est oh putain c'est physique là wouh ouais oh benaise il y a un trou là faut que tu badges au dessus de terre c'est la tête c'est physique là ici c'est la dessin elle a l'air à bout gogo macumba là elle transpire allez gogo macumba badger oh mon dieu oh putain il est long ça va arrêter oh mon dieu j'ai cru que c'était mon oreille fiff c'est stylé quand même ce truc ça c'est vraiment fort boyard je suis coincé badger derrière là ou non ah oui oh c'est bon boudab t'es où ? ah oui la facturée putain attends ah c'est physique de ouf oh putain oh putain quelle aventure oh je vous dis pas sur quoi je grimpe là regardez on est sans arrêt en éc... je vois plus rien je suis avec lui par la lumière rouge ah oh my god ah ouais aïe oh putain mais ça monte encore vous êtes où ? vous êtes où ? vite ! vite ! il reste combien de temps ? vite ! ah vite ! ah vite ! district 3 c'est parti là c'est logique et connaissance donc heureusement que je suis là c'est quoi encore ce délire ? on va monter dans quoi encore ? oh il y a du vent ! aïe il y a du vent ! oula oui il y a beaucoup de vent mais oh Jérôme attention de pas tomber hein regarde les trous putain ouais dépêche toi vite vite ! j'adore attends on chuit ou moi ? faut faire quoi ? c'est un jeu ? vous avez réalisé un score de 97 puissance district 2 préparez-vous le jeu commence dans 3 2 1 qu'est-ce qu'il faut faire ? qu'est-ce que c'est quoi ? j'en prie ah c'est comme le jeu comment ça s'appelle là ? où faut repérer les... aaaah ça va trop vite ! attendez ! je trouve pas ! je trouve pas ! il faut les mettre là-dessus moi j'en ai un là normalement aaaah ça va trop vite on a perdu on est trop nuls c'est hyper angoissant voilà c'est bon aaaah oh mon dieu ohlala c'est temps d'axe voilà les liquides passent c'est bon on a tourné tous les... ah bah voilà c'est bon voilà c'est bon 3500 points c'est ultra stylé regardez on est à fond tout le monde est à fond autour de la table du jeu bon bah visiblement on a un gros problème de culture nous on est très très bien en mémoire et en communication précision hein non bon c'était top ces petites tables là qu'est-ce que c'est que ce délire ? vous pouvez attraper le armée par la terre d'orange qu'est-ce qu'on va faire là encore ? qu'est-ce que c'est ces baudriers ? on va sauter quelque part là je sens ah c'était mon pied ! on va être en l'air oui est-ce que c'est bon moi mon équipement ou pas ? j'imagine ici il est mieux pas après c'est beau si c'est vrai avec le vertigeant d'accord je te le vois ? ah t'as ta truc ? je pense qu'on part par là-bas en avant oui on va là-bas apparemment c'est comme de l'acrobranche mais à l'intérieur oui je sais pas du tout ah t'es beau là ah ici visiblement on est pas pour le PSG hein ah non là on est pour l'OL hein eh bah mon cochon eh bah mon cochon hein il y a du pressoir à boudin par ici hein non moi ça va non ça va c'est vrai sans froid en milieu courage et sans froid oh my god oh my god ah bah non 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 ça va aller hein c'est la chenille qui redémarre ah je suis bloqué attends on va où là ? ouverture des portes dirigez-vous vers les plateformes on squid game vous savez le jeu final là quand ils sont en équilibre en hauteur ça fait peur allez à toi oh putain arrête je me fais beau jouer j'adore arrête en fait c'est hyper casse gueule parce que ce truc vous savez ça roule à mort regardez oh la la on est quand même assez haut là vous êtes où ? t'as choisi l'eau dure toi ? eh c'est chaud j'ai la même ah mais il est dur essaye bah ouais tu as vu le vide là en dessous ? ouais ouais oh non c'est chaud il est long en plus hein j'ai les mains super comment dire super mouillées allez on croit j'y arrive pas il y a trop de vide en dessous bah fais celui là non mais quelle aventure regardez le vide en dessous c'est un truc de dingue j'ai réussi les puces ça va ? tu t'es foutu dans quoi toi ? non mais je te jure c'est impressionnant c'est impressionnant quand même c'est bon vas-y tu y es presque tu vois ? c'est trop bien des trucs comme ça en fait je sais pas oh mon dieu allez tu es presque là tu es presque vas-y 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 un paille c'est bon wouhou je sois fière de toi elle est en panique c'est vrai que c'est très 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 impressionnant ça va ? mais t'es un peu plus dur encore t'es où ? ah non mais je... et bah oui allez vas-y allez Lolo tu es presque vas-y Lolo c'est ton bravo c'est un truc de dingue franchement mais on se croirait dans Squid Game c'est... c'est une dinguerie les parcours comme ça et tout incroyable un canon moi je viens de là les puces de là-bas au fond en suspension c'était trop dingue à faire allez GG faut pas que je me casse la gueule ou qu'il y a ? bah oui attends allez allez on y va je te suis ah bah oui bravo si je tombe c'est quelque chose hein ce parcours aaaah ! oh putain ça m'a surpris attention ça glisse à mort ce truc aaaah regardez le... on est aussi haut oh mon dieu t'es où ? ah bah tu vas voir ce truc ça glisse à mort ça va ? incroyable on est tellement haut mon dieu t'es où ? allez allez on avance Grazizi on avance ah bah au moins quand je suis derrière elle avance elle a pas le choix c'est canon non mais alors là ça dépasse tout entendement c'est une blague est-ce que c'est un canular là ou ? celui-ci peut-être plus simple là non ? avec ça des côtés j'ai envie d'essayer lui moi là il me démange allez j'y vais jerem c'est dangereux là c'est plus dur je crois il y a un putain de trou là allez go ! ah mais il y a une glace ciel bête là oh ! ça va c'est pas trop compliqué ? bah c'est pas dans le vertige quoi ouais vas-y je te pique plus que vous c'est cassé ça regarde ah merde non mais moi je fais pas celui-là il y a un trou là c'est bon tu y es ? oui attends j'arrive alors moi je suis complètement fan de cet endroit de l'univers oula le gosse de gogo makumba n'a pas l'air rassuré ça bouge bah oui ça tourne tout c'est incroyable c'est tellement beau ça te plait ? j'adore c'est vrai que ça fait très squid game tu sais il y a des épreuves un peu comme ça à la fin où il tombe d'une plateforme en haut et tout il y a 15 mètres je suis vraiment horrible regardez comme je le secoue comme je le secoue bah vous inquiétez pas les puces est sécurisé on est bien évidemment attaché arrête oh oh putain oh mon dieu eh mais trop stylé ça avec un skate en équilibre regardez ça comme c'est trop stylé alors là par contre faut que je me tienne je peux plus filmer hein allez 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 tu vas tomber tu vas tomber oh 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 et c'est le retour du tir fesses qu'est-ce qu'elle va nous faire la gonse allez vas-y on est là ouais assieds toi sur ta perche et saute attention mesdames et messieurs elle arrive pas c'est trop haut mais c'est trop haut allez hop on lève la gramouille c'est trop allez allez il y a un temps à respecter hein j'arrive pas faut se remuer là putain mais tu aurais fait 10 minutes après putain elle est pas arrive à monter voilà ça y est oh non mais j'en peux plus envoyer du gaz hilarant sur la population pour la forcer à rire de ses blagues je devrais faire ça pour mes one man show non je rigole tout le monde rit quand tu crois que c'est fini oulala c'est jamais arrêtez avec tout ce que vous avez vous fait à noël ne marchez pas plusieurs tubes apparemment cette gaine d'évacuation est terrible je comprends pas ça a l'air d'être un toboggan normal mais les gens hurlent dedans vas-y attends va tout de suite voir sa réaction allez go ça va ? jerem vas-y il paraît que tu la descends comme ça en fait bah oui c'est à quoi ? attends vas-y vas-y allez vas-y vas-y on va arriver ici ça y est il est là aventure terminée les puces c'était vraiment génial comme ça entre amis on a vraiment passé un super moment tu te prends vraiment pour un agent secret t'as des missions c'est un mélange de squid game mélanger un escape game mélanger à l'acrobranche enfin c'était vraiment incroyable je connaissais pas du tout franchement je suis hyper content de toutes ces petites activités depuis quelques jours ma copine Marina de Thaïlande m'a vraiment concocté un bon programme bien sympa je vous ai mis le nom pour ceux qui veulent voir voilà où c'est et ce que c'est si vous voulez essayer c'était trop cool une équipe à 300 oh là là il y a 1000 points d'écart alors à votre avis qui apprend la bien plus passion ? je pense qu'on a gagné nous notre équipe alors déjà je vous rassure dans tous les cas vous êtes au-dessus du score moyen à plus de 300 000 c'est une bâtisse et du coup s'en sorte avec 300 000 points l'équipe des Morphions de Glo on a gagné les Morphions vous êtes nazes bravo bravo aux puces d'anus et c'est qui a gagné avec 300 2716 points les puces d'anus on est des agents d'élite bravo j'aurais pas pensé avec mon équipe de bras cassés que j'allais gagner regardez les perdants ils sont un peu dégoûtés certains envoient des textos à leurs parents d'autres gardent le sourire un peu voilà ouais mais vous êtes des Morphions de gland 301 000 points quand Marina domine tu t'inclines quand Marina passe tu t'effaces tu courses tu t'effaces le code n'est pas là bas la ref voilà ma copine Marine à Thaïlande go go macumba santé la santé aussi bah quand même et les autres et plus vous vous souvenez pendant le confinement je faisais le GRM star game et non pas gate merci c'est pas la même et je faisais des questions vous souvenez en live et vous deviez répondre vite je vais faire pareil avec mes amiatas on va voir si elles me connaissent bien quel est le dernier pays dans lequel j'ai voyagé Namibie bravo non c'est pas la grèce faux monsieur la escro bravo la Namibie un point question numéro 2 avec quel garçon en coupe de cette table ai-je eu une aventure ça va pas sa copine en paix il a même pas attendu bisous non mais alors toi mais t'es un dis donc question numéro 3 quelle est la marque de caleçons que j'ai le plus dans mes armoires frigan je connais pas les marques frigan non mais alors ça c'est tes ex c'est pas moi undies bravo c'est undies non mais ça j'ai des caleçons vous lui connaissez les puces très pourris avec des canards c'est catastrophique on a la question combien 4 3 seulement bah oui on va passer à la 3 ou on a fait la 3 ? on a fait la 3 question numéro 4 à quelle heure suis-je rentré de ma soirée du nouvel an en Thaïlande l'année dernière ? midi non 10h du matin à peu près entre 10h et midi non mais il était où mon portefeuille ? c'est nous mais pourquoi ? parce que tu l'avais confié et non voilà il était et comment ai-je bu des canons ? on m'a du t'attendre oh bah excusez moi et qu'ai-je fait jusqu'à 10h du matin ? on peut pas le dire rien de ouf hein euh tu as fait quelque chose avec une fille un couple n'importe que ah mais les gens vous allez vous faire des films ? non mais alors tout est relatif non tu as passé la soirée avec un couple oui mais on a rien fait avec une fille un garçon non mais alors vous voyez comment c'est déformé quoi oui oui question numéro 5 attention ça vous avez intérêt à connaître de combien de sapins se compose ma déco de noël ? 3 ça t'as dit combien 4 toi ? 3 bravo 3 exceptionnellement nous sommes donc à la question 5 nous en ferons 10 question numéro 5 les puces ohlala qu'est-ce que je pourrais vous demander comment s'appelle mon personnage Snapchat qui est le plus radin ? Garou oh bravo ! non elle a gagné c'est toi qui a répondu Garou bravo ! question numéro 6 pour des copines qui m'ont vu évoluer à Lyon citez moi 3 tenues avec les matières et les motifs que je confectionnais pour aller au titan discothèque les anges les ailes d'anges non il y avait une tenue rouge avec des touts déchilés avec un charti noir aussi juste un charti noir et la troisième en blanc il y avait une soirée blanche non mais c'est nul ce que tu dis de la fausse avec une laisse une laisse un collier comment ça s'appelait ? Lorraine et oui alors oui parce que quand je sortais en boîte au titan discothèque à Lyon je séchais les cours systématiquement le vendredi je me prenais pour un couturier j'allais à mondial non pas mondial relais mais mondial tissu et j'achetais des bouts de tissu et en fait je découpais en triangle et ça me faisait un cache sexe et en fait j'attachais sur le côté avec une épingle à nourrice et franchement mais et un jour je me rappelle dans les toilettes un mec jaloux de ma tenue avait tiré et ça avait arraché ma tenue mais non donc j'étais en string non j'ai des tenues du space j'étais en string en boîte quoi non mais enfin c'était caché il y avait un peu de tissu mais bon j'étais un pomme tarzan tu vois ce que je veux dire non mais pareil et toi tu me jugeais mais à mort non je t'avais vu une fois avant qu'on était là tu me regardais de haut en bas ouais c'est vrai que c'était un peu spécial ah bah j'étais ridicule j'étais pathétique et pitoyable j'ai cherché de l'attention je voulais être aimé et j'ai pas été aimé du tout avec des tenues pareilles tu te souviens toi quand t'étais à bout parce que dans Tellement Vrai ils avaient filmé mon blog et on te voyait en mini short culotte dans Tellement Vrai je me suis vue sur l'écran avec toutes mes copines de soirée genre on est habillé comme des catins en short et tout et je lui avais dit regardez ils sont sur Energy 12 dans Tellement Vrai non pas à poil ça va c'est comme à la plage il y a pire et on avait des cornes de diable c'était les soirées Diablo on va faire la photo soirée Diablo pour ceux qui sont à Lyon ils connaissent au Space il y avait des cages et tout dans cette boîte on dansait là dedans mais vous savez que franchement on avait l'air de tapin mais on était hyper sérieux franchement on s'est jamais drogués bon on buvait un petit peu mais vraiment pas tant que ça on couche avec personne dans les boîtes parce que moi je m'en rappelle il y en a qui faisaient des trucs dans les salles flippers nous on était hyper sage moi j'ai toujours été très prude non mais c'est vrai les puces je vous jure et en fait à l'époque pour me faire remarquer vraiment c'est comme ça je voulais des tenues provoquantes donc j'étais en Tarzan un peu avec des bouts de tissu qui me cachaient et en fait je voulais faire le plus de likes sur les photos il y avait un site de photos qui s'appelait Lyon Tonight et je voulais être le record like et en fait pour l'être j'actualisais les pages sans arrêt pour faire monter le compteur et je gagnais alors ça dites vous que c'est juste pour nous voilà donc une salade des nems des calamars une petite planche mixte c'est que pour nous voilà oulala on a pas fini notre quiz elle cherche une photo de nos fameuses soirées les plus avec des tenues ridicules enfin je pense que là on était pas ridicules on était juste sexy I'm sexy and I know it non mais c'est à crever de rire enfin regardez les accoutrements dans lesquels on était on était en boîte comme ça non mais ça va il y a pire ça va mais on était mais dément regardez nous mon dieu hilarant non mais ça va j'étais pas tant à poil que ça moi Gérène Star et c'est Gérène Starlet non mais ça a crevé de rire enfin voilà on sortait en boîte comme ça non mais MDR oh j'avais des chaussures de boxe montantes mais la chume à frérot ça c'est quand on faisait des apéros avant d'aller en boîte ohlala que de souvenirs oh mon dieu j'ai réellement osé mettre ces lunettes de soleil pour aller en boîte vas-y arrache toi oh non mais c'est pas vrai ouais